Bonjour mes amis. Pour son édition de 2021, l'Institut du Nouveau Monde a choisi d'évoquer la relance du Québec en 25 thèmes, dont celui qui nous concerne, la protection des personnes âgées. On peut y lire « La pandémie de COVID-19 est révélatrice de failles importantes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Elle n'a pas frappé chaque sphère de la société québécoise équitablement. Elle a plutôt exacerbé des inégalités présentes bien avant la crise. Beaucoup de personnes sont passées à travers les mailles du filet social sans qu'on puisse les accompagner convenablement. Cette situation interpelle autant les jeunes que les aînés. » Fin de citation. Depuis quelque temps, on évoque un racisme systémique dont sont ou seraient victimes des populations issues de ce qu'on appelle la diversité des cultures qui composent notre société. Mais il faudrait aussi évoquer la présence et les menaces d'un âgisme systémique qui frappe les plus âgés d'entre nous, en particulier les plus démunis, les plus isolés, qui sont frappés de multiples signes négatifs et dévalorisants. Les aînés, ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous, mais aussi les jeunes qui seront les aînés de demain, nos enfants et nos petits-enfants, doivent multiplier les rencontres et les initiatives intergénérationnelles pour réfléchir au chemin à tracer ensemble pour une société plus respectueuse et plus inclusive. Au revoir et à la semaine prochaine pour une réflexion nouvelle et merci de partager cette capsule avec votre entourage, vos voisins et vos amis. Le QDR aimerait vous rappeler que si vous avez aimé ça, cliquez là. Si vous voulez faire voir à vos amis, cliquez là. Si vous ne voulez rien moquer, cliquez là. Et si vous avez besoin qu'on vous le rappelle, cliquez là.